Dans ce GPS radio, il y a aussi un mode de radio navigation classique avec un VOR ou un ILS. Comment faire pour accéder ? Parce qu'ici on n'a que deux fréquences. Normalement on a deux autres fréquences qui s'affichent quand on a une radio classique. Cette partie là on peut la remplacer par les fréquences de navigation grâce à cette indication. Là actuellement on affiche les fréquences de communication comme FREC. Si on appuie sur le bouton intérieur, on le presse vers l'avant, sur le dessus du bouton, on va afficher ici la possibilité d'afficher les fréquences des VOR. Je clique dessus, j'applique sur ce bouton, et ici je suis donc en APP FREQUENCY. Donc on se retrouve avec des gammes de fréquences qui sont un petit peu différentes. Là j'ai le VOR par exemple de Saint-Tropez. La méthode de sélection des fréquences, je ne vais pas la répéter, c'est exactement la même que pour la radio. On peut entrer une fréquence à 111.4 par exemple pour chalet novembre make le VOR de CAN. Et puis après on clique dessus pour les échanger. Là en l'occurrence on est en train de passer le VOR d'AJAXIO. Imaginons que nous voulions revenir vers ce VOR d'AJAXIO. La méthode la plus simple peut-être ça va être d'aller cliquer sur ce VOR avec son doigt tout simplement. Et si on a de la chance, AGO va s'inscrire. Donc je clique sur AGO. J'ai la fréquence qui s'affiche ici. Alors avec plein d'infos, sa position, etc. Donc si je clique sur 114.80 ici, vu que c'est un bouton qui est un petit peu en 3D, cette fréquence va venir en stand-by ici. C'est ce que je fais. 114.80, je n'ai plus qu'à échanger les fréquences. Et AGO, VOR, donc là c'est bien ce qu'il y a dans la base de données. Quand AGO s'inscrit ici au dessus, ça veut dire qu'il a été identifié. Donc ce n'est plus la peine d'écouter le bip 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 là, le code morse. Directement, cette radio s'occupe de cette fonction. Et puis, si je reviens à la carte, j'ai aucun changement finalement. J'ai ma route qui va à l'air pour Priano. Alors là, comment faire pour afficher ce VOR, pour utiliser ces indications ? Sur le CDI, que je ne peux pas montrer sur cet écran, donc il se trouve tout à gauche du tableau de bord, j'ai pour source ici le GPS. Je suis obligé maintenant de sélectionner pour source le mode VOR, qui s'appelle VLOC dans cet appareil, en faisant AOME et défaut NAV, et ensuite en cliquant ici. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton ici, je vais avoir l'indication VLOC. Voilà, c'est ce qui se passe en vert. Je reviens à ma carte et j'aurai mon VOR qui va s'afficher là. Voilà, c'est une méthode assez simple et qui peut être très utile. On peut aussi remplacer cela par exemple, imaginons que nous allions à AJAXIO, que nous devions faire un ILS à AJAXIO, donc il suffit de revenir sur le terrain d'AJAXIO, qui ne s'affiche pas. Alors pourquoi ne s'affiche pas ? Parce que j'ai supprimé un tas de détails tout à l'heure. Pour faire revenir les détails, j'appuie ici sur le menu, je remets le maximum des détails, et j'ai le terrain d'AJAXIO qui s'affiche ici. Je clique par là, alors j'ai cliqué sur je ne sais pas quoi comme espace là. En cliquant sur next, au bout d'un moment, je vais tomber sur le terrain d'AJAXIO. Voilà, terrain d'AJAXIO, fréquence. Si je descends un petit peu ici, je vais trouver la fréquence de l'ILS 02. Voilà, qui se met ici en standby, Alpha Charlie ILS. On ne le reçoit pas parce qu'on doit être trop loin. Si je reviens sur la carte, rien. Il faut être sûr d'être en mode Warlock. On peut remarquer aussi que quand on arrive sur le terrain de Propriano, quand on en approche ici, il y a une petite ligne pointillée blanche et noire qui représente l'axe de piste prolongé. Ce qui peut aider pour s'aligner sur une finale, une longue finale par exemple.